Et pour en parler, nous sommes en direct avec Joël Rué, économiste au CNRS et président du Think Tank, The Bridge Tank. Monsieur Rué, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler rapidement de ce conflit Trump-Huawei. Ça repose sur des présomptions. Donald Trump, en fait, pense que les technologies de Huawei pourraient constituer une menace pour la sécurité des États-Unis. On a ce conflit Trump-Huawei. Donc, du coup, Huawei cherche le marché français. C'est bien ça ? Alors, je ne sais pas si c'est Trump, si c'est son administration, si c'est les services de renseignement états-uniens ou si c'est la justice normalement indépendante aux États-Unis. Mais c'est vrai que, coup sur coup, ça commence à faire beaucoup pour Huawei, qui comprend qu'ils ne peuvent plus se développer comme ils le souhaitaient et qu'ils cherchent d'autres territoires. Mais il y a quand même un enjeu différent. On n'est pas simplement en termes de développement de marché. Là, on est en termes de redéploiement du processus productif. On parle d'usines productives. Et c'est véritablement nouveau que Huawei souhaite avoir des usines de production en dehors de Chine. C'est une première. Et pourquoi, selon vous ? Parce que je pense que, d'abord, Huawei est l'une des entreprises chinoises, sinon l'entreprise chinoise qui est une vraie multinationale, qui a vraiment un fonctionnement de type multinationale relativement classique. Et les grandes multinationales, au bout d'un moment, cherchent à se rapprocher de leur marché, à avoir une production plus proche de leur marché. En plus, on voit avec la crise du coronavirus que les questions de logistique et de chaînes de valeur peuvent être assez perturbées. Donc il y a toujours une volonté qui est assez classique de se rapprocher de son marché. Et Huawei s'aligne un peu sur cette démarche assez classique. Et pourquoi la France plus que d'autres pays européens ? Alors, c'est la deuxième fois que Huawei fait le choix de la France. Huawei a déjà localisé son site, j'allais dire, son quartier général européen en France, a localisé plusieurs sites de recherche et développement en France. Il y en a plusieurs en Europe, mais il y en a cinq en France. Et je crois que le choix de la France s'impose pour plusieurs raisons. D'abord, après le Brexit, les deux grandes économies qui restent dans l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Mais la France, j'allais dire, a un écosystème de start-up, un écosystème de technologie de l'innovation qui est très dynamique, un environnement de financement de start-up qui est très dynamique. Donc Huawei n'en a pas besoin, mais Huawei va avoir besoin de fournisseurs, va avoir besoin de partenaires, va avoir besoin de talents qui sont naturellement développés dans cet écosystème, dans la start-up nation française. Alors, pour l'instant, cette annonce de l'emplacement d'une usine de production de Huawei en France a été annoncée par Huawei, mais pas officiellement par le gouvernement français, qui n'a pas dit un mot pour le moment. Pourquoi les Français, en tout cas le gouvernement français, n'a pas l'air fier de ce partenariat Huawei-France ? Alors, d'abord, la France est un pays libre, c'est un marché ouvert. Si vous ou moi, nous voulons développer une usine en France, on n'a pas besoin que le gouvernement le co-annonce. Il n'y a pas nécessairement ce besoin-là. Bien sûr, en revanche, Huawei est une entreprise... On parle de Huawei. On parle de Huawei. Huawei est une entreprise symbolique, mais le montant d'investissement, 200 millions d'euros, c'est une très bonne nouvelle. Donc 200 millions d'euros d'investissement, 1 milliard de valeur annuelle, c'est une très bonne nouvelle. Mais si vous regardez, par exemple, une usine automobile, c'est 5 fois plus. Donc ça n'est pas un investissement considérable non plus. Le gouvernement est un peu occupé en ce moment, mais je pense que, d'abord, il n'y a pas de besoin d'accords préalables. On voit mal le gouvernement interdire. Je pense que le gouvernement va légitimement communiquer sur ces points-là, dans un cadre plus large, en fonction de la qualité, de l'attractivité du territoire français, sans doute en le liant à d'autres investissements. Dernier point, vous l'avez signalé, on ne sait pas encore dans quelles régions ça va se placer. On sait qu'il y a des enjeux, aujourd'hui, territoriaux, de redynamisation du territoire dans certaines régions. On parle de Strasbourg, apparemment. On n'en est pas sûr, pour le moment. Alors, ce serait... Strasbourg a des avantages, voilà. Je parlais du choix tout à l'heure entre l'Allemagne et la France. Strasbourg est une manière de faire le choix tout en ne le faisant pas, en restant proche de la Roure. C'est une des régions potentiellement attractives. Il y a la région lyonnaise, il y a la région toulousaine, il y a quelques régions comme ça. La région lilloise, qui est aussi au confluent d'autres régions. Je pense que là, il y a sans doute des discussions avec le gouvernement en termes de réflexion sur la localisation, oui. Alors, pour revenir sur le conflit Trump-Huwei, c'est depuis novembre 2019 que Washington accorde des licences aux firmes qui souhaiteraient collaborer avec Huawei. Des licences qui sont systématiquement presque refusées. Trump a d'ailleurs menacé de cesser de partager des renseignements avec les pays étrangers susceptibles de collaborer avec Huawei. Est-ce que c'est ce que risque la France aujourd'hui en acceptant l'emplacement de l'usine de production de Huawei ? Bon, Trump tente un peu tous les coups et puis, j'allais dire, il y a une sémantique qui n'est pas très précise. C'est-à-dire, un pays collabore avec Huawei. Encore une fois, la France est un état de droit. Si on n'a pas de raison valable, or, il n'y en a pas d'empêcher une entreprise de s'installer sur notre territoire et qu'on applique les lois, que l'exécutif laisse les lois qui ont été votées par le législatif être appliquées, ça n'est pas une coopération. Donc, moi, ça me paraît juridiquement assez peu fondé quand même. Joël Rué, merci pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du Think Tank, The Bridge Tank. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.